Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une fonction qui existe depuis très longtemps et laquelle j'avais complètement zappé parce que tout simplement je ne m'en servais pas et en faisant cette vidéo je me suis aperçu que finalement maintenant je vais m'en servir je vais garder ces manips que j'ai fait pour pouvoir m'en servir tous les jours donc on va parler de la fonction aperçue et notamment de la pré-écoute sans charger le morceau sur la deck effectivement grâce à mon DDG 1000 j'ai 4 decks donc lorsque je voulais écouter un morceau soit je le mettrais sur la deck 3 soit je chargeais rapidement sur la deck qui ne tournait pas et puis j'allais ainsi de suite mais grâce à cette fonction aperçue d'un record box on peut pré-écouter les morceaux sans les charger sur la deck un gain de temps, une facilité incroyable donc c'est vraiment une fonction sur laquelle j'avais complètement zappé et sur laquelle je me suis régalé à faire cette vidéo et donc une fonction que je vais garder et utiliser à partir d'aujourd'hui donc voilà je vais vous expliquer tout ça la manip, où c'est que ça se trouve, comment activer les paramétrages de record box surtout et aussi rajouter la fonction sur le contrôleur via midi learn je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et vous faire voir en détail l'ajout de cette fonction via midi learn allez on y va tout de suite voilà donc c'est parti, nous voilà sur la version 6.6.8 de record box et donc là j'ai un dossier de musique libre de droit mais ça vous le savez pour faire mes vidéos donc comment ça se passe, donc là vous voyez, je lis mon morceau live, il n'y a pas le problème donc je vais mettre celui-là, voilà lui il est en live, ok je peux écouter mes morceaux en mettant la souris sur l'aperçu ici mais pour cela vous voyez ici vous avez un stop, ici vous cliquez avec la souris et vous voyagez dans le morceau ça évite de charger un morceau mais effectivement vous trouvez bizarre parce que vous n'entendez rien effectivement il y a un petit réglage à faire au niveau de la table de mixage de record box donc pour cette première partie je travaille sans mon contrôleur je vous ferai voir la suite avec le contrôleur et les différents paramétrages donc là avec record box sans mon contrôleur branché, je règle ma table de mixage je vais dans les paramètres, je suis ici en mode interne, on verra après pour le mode externe et je descends, vous voyez le master, la sortie master, sortie 1, sortie 2, jusqu'à là tout va bien headphone output, donc ça c'est vraiment l'aperçu que l'on a derrière donc je le mets en 1 et je le mets en 2, vous voyez le réglage ici je mets donc ma carte son de mon record box sur la sortie headphone, donc sur la sortie aperçu ici et qu'est ce qui se passe, regardez bien voilà, vous voyez j'entends le morceau voilà vous avez vu donc avec la souris je peux tout en jouant ce morceau allez écouter le morceau voilà, vous avez vu, donc c'est quand même utile, ça évite de charger le morceau pour l'écouter il n'y a pas besoin, grâce à ce paramétrage, vous avez le preview directement axé sur la préécoute des morceaux et l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez avancer loin ou au début comme vous le voulez regardez là je suis au début du morceau ok ça ne me parle pas, je vais au fond voilà, là ça me parle donc vous voyez, c'est quand même une fonction intéressante autre option qu'il faut voir, on peut jouer avec les raccourcis clavier donc c'est paramétré déjà, mais ça vous pouvez mettre ce que vous voulez vous allez dans le clavier ici, vous allez dans général, vous voyez aperçu, lecture et pause, commande P sur Mac, c'est commande P, sur PC je n'ai pas regardé mais vous regarderez au pire vous paramétrez votre réglage donc regardez, je me positionne sur par exemple ce morceau, je fais commande P et je lis alors attention, le seul truc c'est que ça lit à partir du début du morceau vous pouvez aussi jouer avec flèche montante, flèche détendante, commande P et j'y suis ici je monte et je descends, il ne se passe rien commande P, je vais surfer sur l'autre si je reste sur commande, regardez ce qui se passe ça me charge les morceaux automatiquement et bien sûr ça m'arrête la lecture voilà, vous avez vu, commande, flèche ça me charge les morceaux automatiquement et en plus ça m'arrête le play, le preview voilà, donc ça c'est le premier paramétrage ensuite si vous allez sur la table ci, pour une raison quelconque vous êtes sur audio externe pareil, il va falloir régler la sortie de l'après écoute donc output preview, elle est là donc regardez, ici je suis sur ma table externe vous entendez bien que justement vous n'entendez rien donc je vais sur mon paramétrage ici, externe et je vais donc me mettre sur output preview 1 et 2 et là, voilà, vous avez vos pré-écoutes sans problème voilà, donc ça c'est pour la partie recordbox sans contrôleur vous avez cette pré-écoute là et là où c'est intéressant, c'est qu'avec le contrôleur donc je vais vous faire la démo avec mon DDG1000 et vous allez voir qu'on a les mêmes fonctions et j'ai même fait plus, j'ai rajouté un raccourci via le MidiLearn pour commander cette fonction depuis le contrôleur donc c'est quand même hyper méga utile voilà, donc on se retrouve tout de suite sur, on va voir tout de suite cette fonction de preview en pré-écoute casque avec mon DDG1000 et notamment la différence et le paramétrage à MidiLearn pour activer cette fonction voilà, comme vous pouvez le voir j'ai mon DDG1000 qui est branché j'ai un morceau de chargé là, voilà, il n'y a pas de problème donc bien sûr je play, ça marche, il n'y a aucun problème mais j'ai mon casque autour du cou donc avec le micro à côté vous allez pouvoir l'entendre regardez lorsque je clique sur mon preview le preview, on voit bien qu'il marche mais je n'ai pas de son donc bien sûr, pareil, il faut paramétrer la partie audio du logiciel donc je vais ici dans les paramétrages audio vous le savez, le DDG1000 est seulement en mode interne donc on descend et vous voyez Headphone Output on met les phones voilà à partir de là, regardez bien écoutez bien surtout voilà, vous l'entendez, c'est mon casque donc il est fort, il est près du micro donc voilà, vous pouvez entendre que ça fonctionne bien donc, vous avez vu, j'ai activé donc j'ai mon son qui passe dans le public et je peux en même temps voilà, vous avez entendu je peux en même temps écouter en preview le morceau et je peux surtout avec la souris avancer au début à la fin, comme je veux je peux le régler comme je veux voilà, donc vous voyez la fonction j'ai baissé pour le niveau sonore il n'y a pas de problème vous le réglez sur la partie Output du contrôleur c'est exactement pareil vous voyez, voilà donc ça, ce n'est pas un problème alors, ce que j'ai rajouté l'option que j'ai rajouté en fait, elle est là c'est que je peux activer via MIDI Learn cette fonction alors, on va faire une petite révision on va donc sur MIDI je vais dans l'onglet Browse et je fais Add et je rajoute, vous voyez Preview, Play, Stop voilà, donc c'est cette fonction-là que je vais rajouter je fais Learn et je vais cliquer sur mon bouton donc moi, j'ai décidé de le mettre sur le Key Reset en faisant le Shift vous voyez, je fais Shift Key Reset vous l'avez vu ça m'a rajouté cette ligne 911 F j'enlève le MIDI Learn et à partir de là regardez bien je me mets donc en bleu clair sur le morceau je fais Shift et vous voyez voilà et c'est parti le Preview est parti Shift je reclique ça me l'enlève je vais ici Shift voilà comme vous l'entendez dans mon casque ça fonctionne voilà, c'est un raccourci alors bien sûr, ça sera le même si je joue sur la platine de gauche c'est une fonction commune à tout c'est une fonction commune à tous les decks donc c'est vraiment dans l'explorateur donc on va garder cette fonction-là pourquoi à droite ? pour moi, c'était plus pratique qu'à gauche maintenant, vous le mettez où vous voulez sur le bouton que vous voulez le Key Reset on s'en sert très peu personnellement comme vous pouvez le voir vous voyez je m'en sers pour changer plus 6 plus 10 plus 16 au lieu de faire Shift et changer là je me le suis mis ici le Tempo Range au lieu de faire Shift et Master Tempo pour changer je l'ai enlevé parce qu'il me faut appuyer sur deux boutons je l'ai rajouté ici donc ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente voilà ici j'ai mon Tempo Range ici et je fais Shift Key Reset et j'ai ma lecture de mon preview vous voyez ça évite d'aller avec la souris après ceci dit la souris est quand même intéressante dans le sens où on avance où on veut et on fait ce qu'on veut donc vous voyez bien j'ai mon morceau qui joue mais dans mon casque vous l'entendez voilà comme vous l'entendez le preview marche bien donc c'est vrai que c'est une fonction que je n'utilisais pas mais en faisant cette vidéo je vois quand même l'utilité et je pense que maintenant je vais garder cette activation Shift ici et je vais m'en servir beaucoup plus souvent alors attention bien sûr si par exemple vous voyez je switch dans mes playlist si je fais Shift machin bien sûr Shift Key ça ne marche pas il faut être bien sûr sur un morceau voilà en bleu et là je peux bien sûr activer mon mon preview voilà donc cette option très 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 pratique et comme je l'ai dit dans la présentation c'est une fonction personnellement je chargeais sur la deck 4 j'allais charger mon morceau je faisais un pré-écoute je voyais si ça me plaisait si ça me plaisait je l'envoyais sur la deck 2 et ainsi de suite au jour d'aujourd'hui avec je me mets je me positionne dessus je fais un petit Shift Key et j'ai mon morceau ma pré-écoute c'est quand même hyper méga pratique voilà vous avez vu vous avez toutes les billets dans vos mains vous savez comment ça marche vous avez vu les paramétrages bien sûr les paramétrages vont changer suivant le matériel branché ça c'est évident suivant l'ordinateur et la carte son ça mais bon vous l'avez vu donc au niveau paramétrage vous avez vu pour le MIDI Learn vous le mettez où vous voulez moi je l'ai mis à droite vous le mettez à gauche vous le mettez sur un bouton de la table de mixage du milieu de votre contrôleur c'est à vous de voir mais les fonctions les manips restent les mêmes voilà donc au jour d'aujourd'hui c'est clair c'est certain je vais me servir de cette fonction sur laquelle j'avais complètement zappé voilà on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo n'oubliez pas bien sûr de vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications comme ça vous serez averti automatiquement lorsque une nouvelle vidéo sera mise en ligne voilà à très bientôt merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501